t'es pas forcément obligé non plus d'investir dans les mousseurs à l'électrique j'étais pas très contente aussi bien au niveau de l'efficacité que de l'odeur quand il m'en manque parce que c'est quelque chose de multi usage tu bonjour bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver comme tu le sais de temps en temps j'aime bien te faire une vidéo sur le budget te partager des petites astuces pour te permettre de faire des économies et cette fois ci je vais te donner des objets des astuces des ingrédients même polyvalents qui te permettront d'en faire comme d'habitude dans ce type de contenu je vais te partager des choses faciles à mettre en place alors il y en a peut-être que tu appliques déjà d'autres que tu as déjà entendu mais que tu n'appliques pas encore et il y a peut-être aussi des choses que moi je n'ai pas pensé et si c'est le cas n'hésite pas à les mettre en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter parce que je trouve formidable quand on peut tous s'entraider pour grandir ensemble tout simplement et là dessus on va démarrer directement avec le premier le vinaigre c'est un produit que j'achète systématiquement quand il m'en manque parce que c'est quelque chose de multi usage tu peux en faire des tonnes et des tonnes de choses surtout comme produit nettoyant donc moi par exemple je m'en sers pour nettoyer mes vitres j'en mets dans un petit peu d'eau chaude je frotte avec une éponge ensuite j'essuie avec une serviette en microfibre et là tu as des vitres nickel sans traces sans rien donc moi je trouve que c'est clairement magique et beaucoup plus efficace que l'esprit qui laisse plein de traces et un film gras là clairement tu n'as rien du tout je m'en sers aussi pour nettoyer toute ma robinetterie parce qu'il faut savoir que j'ai une maison qui a énormément de calcaire et ça ça enlève vraiment toutes les traces ça enlève aussi l'amalgame qui peut y avoir dans vraiment les robinets tu vois je les dévisse je laisse tremper ça pendant 30 minutes et ça les nettoie pas mal tout ce qui est surface aussi ben j'en mets un petit peu dans un spray et je nettoie complètement toutes les surfaces que ce soit les tables pour dépoussiérer tout ce qui est cuisine aussi donc ma cuisinière je vais nettoyer avec ça si tu n'aimes pas l'odeur chose que je peux totalement comprendre parce qu'il n'y en a qui n'aiment pas tu peux tout à fait le faire macérer avec des écorces d'orange et de citron en plus de ça c'est de la récup si tu te presse un petit jus et tu le mets dans un bocal tu mets tes écorces tu remplis avec ton vinaigre tu laisses apposer pendant deux trois semaines maximum et tu récupères le jus que tu vas diluer du coup dans de l'eau tu verses le tout dans un spray que du coup tu peux te servir comme nettoyant multi usage tu peux aussi très bien t'en servir pour nettoyer les sols ça devient aussi avec le citron un nettoyant hyper désinfectant donc c'est très très bien et moi aussi je m'en sers comme adoucissant pour ne quand je fais mes lessives tout simplement ça reste le plus économique que tu puisses avoir et en plus de ça s'entretient ta machine puisque là aussi ça enlève le calcaire le deuxième objet que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté pour son utilisation polyvalente c'est ma cafière à pistons ça je pense que tu la vois pas mal notamment dans les journées dans mon assiette ça me coûte bien moins cher d'acheter du café directement en brut plutôt que d'avoir une machine type nespresso senseo où là tu dois acheter des capsules si tu regardes le prix au kilo bah oui c'est bien moins cher quand tu achètes le café en grains ou moulu en plus de ça c'est pas un appareil électrique tu la mets sur ta cuisinière et voilà tu as ton café donc ça me sert de machine à café mais après et bien le mar je vais en avoir plein d'utilisation donc ça va me servir d'entretien pour les canalisations au niveau de l'évier de la cuisine mais aussi de la salle de bain enfin partout où j'ai des éviers tout simplement je vais également m'en servir comme gommage pour le corps donc pour ça je mélange tout simplement avec de l'huile de coco ça me fait un gommage absolument merveilleux avec une odeur qui embaume toute la salle de bain qui est très efficace dynamisant qui a plein de vertus personnellement je n'ai pas ces utilisations mais je sais aussi que tu peux t'en servir comme engrais pour les plantes et je pense aussi que ça peut servir comme repousse contre les fourmis enfin ce genre de truc ça je suis pas sûr mais n'hésite pas à me le dire si tu connais cette info et voilà en gros moi tout ce que tout ce don à quoi ma machine à café me permet de faire on va rester dans les machines à café là tu vas te demander pourquoi j'en ai deux c'est parce qu'en réalité c'était la première que j'avais avant d'investir dans la bialetti qui en réalité coûte bien moins cher qu'une sencio ou une espresso donc clairement si tu n'as pas encore de machine à café je te conseille de plutôt d'orienter vers ça bref sur celle ci donc celle à piston je la garde tout simplement parce que de temps en temps quand on vide un café un tout petit peu plus fort en caféine et bien ça te permet de laisser infuser plus longtemps ce qui va faire que la caféine va tout simplement passer plus et moi je m'en sers également comme mousseur à lait alors c'est très simple ça je sais que vous êtes assez nombreux à vous poser la question t'es pas forcément obligé non plus d'investir dans les mousseurs à lait électrique même si je trouve que c'est un truc absolument formidable on va pas se mentir mais tu peux très bien aussi te servir des cafetiers à piston comme ça tu as tout simplement besoin de verser du lait végétal chaud et tu fais aller ta cafetière tout simplement et t'obtiens de la mousse que tu peux verser sur des boissons végétales ce qui te fait pour un objet d'utilisation autre objet polyvalent que je trouve formidable d'avoir ce sont les plats en verre tu peux voir c'est une marque mais en gros c'est ça qui ont également le couvercle et qui passe au four parce que ça va te servir de plein 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 de manières alors moi je m'en sers du coup comme boîte de conservation forcément parce que c'est l'utilisation première je m'en sers également comme boîte de lunchbox à emporter quand on se fait un pique-nique avec mon amoureux lui les emporte sur son lieu de travail pour manger je m'en sers comme plat au four et c'est très pratique parce que quand tu fais tes mille prêves t'as plus qu'à mettre ton couvercle et tu stockes et je m'en sers aussi parfois comme bac de rangement pour organiser le truc dans mon frigo ça c'est bien évidemment complètement optionnel tu n'as pas besoin du coup d'avoir des plats pour le four des plats des lunchbox etc avec un type de matériel tu peux faire plein d'utilisation je reviens sur les produits ménagers pour te parler aussi du savon noir qui est un nettoyant multi usage également moi je m'en sers par exemple pour faire ma lessive à savoir que je n'achète plus de lessive conventionnelle j'en mets tout simplement dans le bac à la place de ma lessive ben ça fonctionne très très bien ça nettoie ça mousse ça enlève les tâches et les odeurs donc vraiment je te recommande tu peux essayer je pense que tu vas très très vite l'adopter et ça coûte bien moins cher c'est beaucoup plus écologique il ya vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ce soit efficace j'avais essayé pas mal de lessive avec du savon de marseille où tu devais faire des mélanges avec du bicarbonate de soude et ce genre de choses j'étais pas très contente aussi bien au niveau de l'efficacité que de l'odeur mais là réellement rien qu'avec du savon noir je t'assure que je suis réellement ravi du résultat je m'en sers aussi pour nettoyer de temps en temps les petites tâches sur le canapé que tu peux voir en fond parce que comme tu peux le voir aussi de temps en temps en fond il ya un chien qui qui va régulièrement et oui de temps en temps elle fait des petites tâches avec ses pattes c'est comme ça et même moi de temps en temps ça m'arrive de renverser du café voilà ça m'arrive donc je frotte tout simplement et ça marche vraiment très très bien un autre objet polyvalent aussi alors ça c'est pas son utilisation première ça va être plutôt de la récup mais c'est les brosses à dents donc forcément ça tout le monde en a quand elle commence à être trop usée moi je les récupère pour nettoyer les petits joints les les embouchures qui sont difficiles d'accès tu vois par exemple autour de l'évier j'ai toujours un petit joint en silicone qui est très difficile à nettoyer et bien je m'en sers tout simplement pour les nettoyer tout ce qui est un joint aussi au niveau de la salle de bain donc entre les carrelages tout ça c'est quand même difficile je trouve à récurer à nettoyer donc vraiment récupérer des brosses à dents pour ça ça reste très efficace et justement j'utilise le savon noir aussi pour bien nettoyer tout ça ou le vinaigre suivant l'utilisation c'est un aliment que tout le monde en général a chez soi on s'en sert pour cuisiner pour faire les vinaigrettes mais on pense peu à l'utilisation dans la maison notamment pour entretenir les meubles en bois elle le nourrit elle fait briller elle permet également à la poussière de moins se déposer donc après tu passes tout simplement une petite serviette en microfibre et tu attrapes beaucoup plus facilement la poussière je sais aussi qu'il y en a qui nettoient leur évier moi par exemple je devrais peut-être essayer j'ai un évier noir tu vois un peu en granit comme ça et le fait de passer un tout petit peu d'huile d'olive ça permet au calcaire de moins vite se déposer tu peux également t'en servir comme crème nourrissante comme huile nourrissante pour le corps ça peut se faire aussi et parfois en masque pour comme cheveux tout simplement en masque pour les cheveux je t'avoue que moi j'ai un type de cheveux qui le tolère moins bien parce qu'ils sont fins et du coup ça a tendance à vite les alourdir me suivant ton type de cheveux pourquoi pas essayer j'en ai déjà aussi parlé très régulièrement dans les vidéos mais je récupère toujours toujours les bocaux que je peux recevoir bas quand je fais des achats je récupère en fait ce souvent des compotes de pommes que j'achète sur le site de casidomi de un parce que je trouve que l'étiquette est très facile à enlever donc forcément ça aide et aussi parce que je trouve qu'ils ont la bonne taille et ça va de un c'était le premier objet c'était la compote que j'ai eu dedans mais après je vais en avoir plein 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 d'utilisations ça va être des bacs de conservation où je mets toutes mes légumineuses donc ça j'ai déjà montré plein plein de fois dans mes placards ça va être aussi des contenants de transport ça je sais que vous êtes assez nombreux à le faire notamment pour les salades jarres comme je t'avais montré dans la vidéo avec les lunchs à emporter tu peux également stocker de la soupe par exemple tu peux vraiment mettre plein plein de choses dedans moi je m'en sers également comme bac à crayon tu peux aussi t'en servir comme rouleau à pâtisserie parce que moi je t'avoue que ben je n'en ai plus et je me sers tout simplement d'un grand bocal comme ça pour aplatir la pâte quand avec mes mains c'est pas suffisant tu peux aussi t'en servir comme emporte pièce t'as des verres pour ça mais tu peux très bien aussi utiliser un bocal et clairement aussi ça peut très bien devenir en vase quand ça a la contenance et la hauteur suffisante tu mets de l'eau tu mets des fleurs et ça devient vraiment un objet hyper polyvalent Autre objet que j'ai de polyvalent ce sont mes tenues d'intérieur donc ça tu m'as sûrement déjà vu avec aussi alors il faut savoir que moi en pyjama pyjama j'en ai un seul c'est le rouge que tu as aussi sûrement déjà vu en vidéo sinon je vais plutôt privilégier des tenues d'intérieur type training qui vont du coup me servir aussi de pyjama et ça comme ça ça me permet d'avoir vraiment pas une tenue vraiment dédicacée à quelque chose j'aime bien d'avoir des tenues qui vont me servir à plein plein de choses notamment ben ici le fait de choisir des tenues d'intérieur un peu cosy en fait ça va être plutôt un sweat et un training tu vois un pantalon plutôt training qui vont être une tenue confort à la maison une tenue pour quand je fais mon ménage une tenue du dimanche mais les sweats ça reste des tenues que je peux porter aussi simplement quand j'ai pas vraiment envie de m'habiller pour aller promener shadow parce que oui forcément ça arrive juste quand je vais promener shadow c'est pas vraiment la peine que je m'habille parce que je vais dans les bois et clairement je reviens pas toujours super propre sur moi non plus forcément quand tu fais ton ménage ben t'as pas besoin non plus d'être sur ton 31 et des petites tenues confortables comme comme t'aimes bien la voir quand tu restes juste à la maison et bien c'est toujours pratique plutôt que finalement un pyjama tu vas le mettre uniquement pour dormir ça qu'une utilisation ça prend pas mal de place et ça coûte quand même assez cher donc voilà moi je trouve que c'est pas mal de plutôt investir dans des tenues comme ça polyvalente on va s'intéresser maintenant au dernier objet qui est aussi de la récup donc ce sont les bacs plastiques qu'on peut recevoir que ce soit de la nourriture à emporter ou même quand t'achètes moi c'est vrai que ça m'arrive pas souvent mais tu vois du houmous etc sous plastique moi je vais toujours le récupérer comme ça je m'en sers de nouveau comme contenant bah food parce que comme ça ben je vais pouvoir mettre de nouveau soit du houmous ce genre de choses je vais m'en servir également comme lunchbox pour emporter quand tu reçois des invités qu'il y a trop tu peux leur mettre les restes dedans et ils repartent avec ils sont toujours contents de repartir avec des choses bah que tu as préparé ça peut aussi devenir des petites boîtes cadeaux quand tu apportes quelque chose alors là évidemment faut bien la choisir faut éventuellement la repeindre suivant ce qu'il y avait etc et tu peux également t'en servir comme bac à jardinière donc ça je sais que ça se fait pour mettre des pouces de jardin pour avoir des semis tout simplement et ben là en fait tu n'as pas besoin d'investir dans des pots pour faire tes semis il suffit de faire de la récup à ce niveau là aussi j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu qu'elle t'a donné des petites astuces à mettre en place au quotidien comme tu as vu c'est pas des choses compliquées ni qui te demandent de creuser la tête c'est juste voilà le fruit d'une réflexion parfois et de petits gestes écologiques en tout cas si c'est le cas n'oublie pas le petit pouce bleu t'abonner pour voir d'autres petits conseils des recettes gourmandes parce que il y en a pas mal sur la chaîne il y aura d'autres vidéos de ce type aussi donc voilà n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater ça sur ce comme d'habitude prends soin de toi n'oublie pas de mettre en commentaire des astuces à toi et je te dis santé 1 1 1 1 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021